Frédéric s'en était souvenu au moment d'opter pour les ouaves. Il avait fait comme Monet, et là-bas était allé chercher, en même temps qu'un brevet de virilité, l'accroissement du patrimoine de l'œil. Monet lui avait parlé souvent, en même temps qu'à Renoir, entre les murs gris de Paris, de l'intensité incomparable de la lumière sur cette terre d'Afrique. Le jeune homme en quête de sensations, le patriote et le peintre, en lui avaient ensemble choisi. Comme Monet autrefois, et maintenant, à la place de Monet, il irait. Cette fois, c'était lui, Frédéric Basille, le remplaçant, qui allait quitter le foyer paternel, le bord de mer et les garigues, en culottes rouges bouffantes, guêtres blanches, longues ceintures de laine enroulées autour de la taille, veste bleue et bonnet garance, pour aller à la guerre. Deux remords de Claude Monet parlent, évidemment, de Claude Monet, ils parlent surtout de la partie qu'on connaît le moins de lui, de sa jeunesse. C'est dans sa jeunesse, évidemment, qu'on trouve beaucoup des éléments qui, ensuite, vont faire la grandeur de ce qui a été son apogée, sa vieillesse. Et les œuvres maîtresses, et notamment les nymphéas. On voit les nymphéas comme un geste de peinture extraordinaire. C'est effectivement extraordinaire. Ça représente les étangs de Giverny. Mais peut-être que dans ces étangs, il y a bien des choses qui sont sous-jacents, qui sont sous l'eau, quand on voit les formes indécises. Et ces formes, ce sont celles de son passé. Un passé qui a été tourmenté, douloureux, marqué par la passion amoureuse et par la mort. Le premier mort de Monet, c'est son grand ami, Frédéric Basile, qui est mort à la guerre en 1970, engagé volontaire. Il est mort devant Bonne-la-Rolande, dans un combat, d'ailleurs, désespéré. Alors que Monet, lui, pendant cette période, pour échapper à la mobilisation, s'était exilé, s'était enfui en Angleterre. Le deuxième mort de Claude Monet, qui était sa passion amoureuse, c'était sa première femme, Camille, qui est le sujet, le personnage féminin qu'on voit dans les grandes œuvres de jeunesse de Claude Monet, c'est Camille. Sa première femme, qui était d'abord sa maîtresse, puis devenue sa femme en 1970, justement, peu avant la guerre. Qui connaissait très bien Frédéric Basile, qui était ami avec Frédéric Basile. J'ai écrit pour Genevoix, sur un écrivain, sur la vie d'un écrivain. J'ai écrit Les forêts de Ravel, qui parle de Maurice Ravel à la guerre, et du retentissement qu'a eu la guerre sur son œuvre par la suite. J'ai toujours aimé la peinture, et j'ai eu envie d'écrire sur un peintre. Et Monet m'a paru immédiatement évident, pour des raisons qui n'étaient pas forcément mon peintre préféré, encore que maintenant, à force de le connaître, c'est quelqu'un que j'ai appris à aimer. Il n'est pas facile à aimer. Monet, l'homme est plutôt un ours. Mais à le connaître mieux, c'est quelqu'un de passionnant, et de très bon. Et ce qui m'a conduit à Monet, finalement, c'est tous les aimants extérieurs, que nous aimons tous, sa maison, le jardin de Giverny, sa passion pour la nature, sa passion pour les jardins, qui est d'ailleurs un trait commun entre Genevoix, Ravel et Monet. Et puis, la question essentielle, et qui est là aussi un trait commun, absolument essentiel, entre Genevoix, Ravel et Monet, ces grands artistes, l'écrivain, le musicien et le peintre, considèrent, tous les trois, que la beauté naturelle, que la beauté de la nature est insurpassable. Et que ce que peut produire un homme, si génial soit-il, ne pourra jamais atteindre à l'absolu qui se trouve dans la beauté de la nature. Tout simplement parce que les hommes ne peuvent produire que des choses mortes. Monet était obsédé par l'idée que les couleurs pouvaient et allaient disparaître de ces peintures, que l'intensité des couleurs allait diminuer avec le temps. Alors que, elle, la nature, se régénère constamment. Parce que le principe de vie est dedans. Et ces trois hommes, ces trois grands artistes, avaient une conscience absolue de cela. Monet, à la fin de sa vie, dans les dernières semaines de sa vie, ne parlait plus du tout de peinture. Alors que c'est un fou de peinture. C'est vraiment le peintre absolu. Il n'en parlait plus du tout. En revanche, il parlait constamment de son jardin, du ciel, des nuages, des arbres. Et il est mort littéralement avec cette pensée de la nature. Et on peut penser, c'est ce que je pense, c'est ce que j'essaie d'exprimer dans le livre, que sa mort pour lui, comme ça a été pour Genevoix, pour Ravel, ça a été plus dramatique parce qu'il est mort d'une maladie invalide en terrible. Mais que, comme pour Genevoix, sa mort a été une sorte de fusion avec la nature. Un fondu dans le grand tout. On pense Monet comme un peintre des choses, des paysages. Et évidemment, c'est un peintre très matérialiste. Mais je crois qu'il y a peu de peinture aussi profonde que la sienne parce qu'elle est constamment habitée par cette pensée de la fugacité de la nature humaine, des choses humaines, des aventures humaines et de l'éternité et de la grandeur et de la majesté de la nature. Ma passion, c'est la poésie. Et la poésie, c'est l'art de la précision. Il faut écrire juste. Moi, j'écris en prose. J'ai écrit des romans, des récits. Et je m'efforce constamment, c'est toute mon ambition, c'est d'essayer d'écrire juste, de rendre un son et que le son rendu soit juste, de rendre une couleur et que la couleur rendue soit juste. Et c'est un travail effectivement considérable d'attention, de minutie, mais aussi de sensation. Parce que pour rendre une impression juste, il faut l'avoir sentie. Donc, c'est d'essayer de capter par les mots ses propres sensations, ses propres émotions et de les rendre avec justesse, avec fidélité. et je crois que l'art, l'obligation qui est la nôtre, quand on a cette ambition-là, c'est d'être précis, en toutes choses. J'écris sur Monet, ce sont des gens avec lesquels je vis depuis quasiment toujours. Depuis que je lis, je regarde des choses. Et j'en suis imprégné, imprégné. Et je pense que ce sont eux qui m'ont fait. Et donc, maintenant, à ce stade de mon existence, lorsque j'écris, j'écris avec ce patrimoine. Il est clair qu'écrivant sur Monet, parlant des relations entre tel événement de sa vie et la production de tel tableau, il est évident que les couleurs du tableau, les formes du tableau, Monet est un homme d'une invention perpétuelle. On le fige un peu dans son image de peinte impressionniste. en réalité, sa peinture, sa manière de peindre a toujours beaucoup évolué. Et oui, je pense que j'étais comme, un peu comme, mis sous influence, effectivement, des choses que j'essayais de décrire. Le prêtre prononça en latin le mystère des dernières paroles où l'on entendit comme un trait de lumière le nom de Camille Monet. le fleuve de soleil. Le fleuve, c'est une grande boucle et semblait un lac immobile et brûlant. Il s'éloignait à son tour. on va mettre en place en place pour la douleur. Et puis, Sous-titrage FR ?